... Au sommaire de ce rendez-vous quotidien de l'actualité sur la RTB, le Premier Ministère rend hommage à des hommes et femmes admis à faire valoir leur droit à la retraite. Pour service rendu donc à la nation, ils ont eu droit à des remerciements, mais aussi des présents. Le film de la cérémonie s'est à suivre dans une poignée de secondes. Lui, il est encore jeune, mais il est déjà au cœur des attentions de ses camarades, mais aussi de ses encadreurs. Lui, c'est Uriel Michel Sizunga, premier jumeau, élève en classe de seconde du lycée technique national Aboubacar Sangoulé-Lamizana. Il a conçu et réalisé son tout premier prototype, un véhicule qui fonctionne uniquement avec de l'énergie solaire. La découverte de ce jeune talent en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de choisir la RTB pour vous informer. Cela dit, ce lundi matin, à la prémature, il s'est drôlé une cérémonie d'hommage à 7 hommes et femmes admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ici, du Premier Ministère et de ses, surtout de rattachés, cet hommage de ces hommes et femmes ont été honorés par le chef du gouvernement à personne, ainsi que par ses collaborateurs. Pour service donc rendu à la nation, ils ont reçu des remerciements, mais aussi des présents. Le tour sur la cérémonie d'hommage avec Daouda Ouattara, Chantal Ouédrago. C'est la fin d'une étape. Après avoir passé entre 21 et 40 ans de service, ces agents ont aujourd'hui le privilège d'être admis à la retraite. C'est ces travailleurs issus de la prémature et des structures rattachées qui partent avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour que je puisse mener à bien ma mission au bénéfice de la nation burkinabé. Donc, je prie Dieu également que mes jeunes frères, les plus jeunes que moi, puissent suivre nos pas et puissent donner de leurs siens à la nation. Une reconnaissance particulière est portée à ces agents pour services rendus à travers cette cérémonie. Le Premier ministre les a notamment félicités et encouragés en donnant une ouverture pour un partage de leur somme d'expérience au profit de l'administration. On peut entrer aussi dans la phase d'incertitude, dans la sérénité et la fierté de soi. Quand on a été vrai dans le travail et avec les colères du travail, là on part sans angoisse, sans peur et on affronte l'avenir dans la sérénité. Je voudrais que dans chaque service, c'est ce que je vais proposer, que dans chaque service, que ce soit à Ouagadoubou ou en province, il y ait un local pour les retraités, pour ceux qui vont à la retraite, où ils peuvent toujours revenir, prendre contact avec ceux avec qui ils ont passé l'essentiel de leur vie, partager les expériences, garder le contact avec la structure et avec le personnel. Il faudrait que ceux qui continuent de travailler sachent quels sont ceux qui ont posé les pierres sur lesquelles eux, ils sont assis aujourd'hui. Les désormais retraités et l'ensemble du personnel de la primature ont aussi présenté leur vœu au Premier ministre et lui témoigné leur soutien pour relever les défis. Abobo, Djoulasso, capitale économique du pays, la SN Citec veut réhabiliter une rue longue de plus de 2 km. La rue 2231 de la zone industrielle de la cité de Sia doit avoir un nouveau visage dans un délai d'un mois. C'est un travail de reprofilage de la voie qui s'inscrit dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le lancement des travaux est intervenu donc le samedi dernier. Kassou Milogo, Srikim Milogo et Ismaël Satine Paré. Témoignage. Le calvaire des usagers de la rue 2231 devrait être un souvenir dans un mois. Et l'acte est posé ici par la société Nouvelle Ullerie et Savonnierie SN Citec à travers le lancement des travaux de reprofilage de cette voie. Une action qui entre en droite ligne de la responsabilité sociétale de cette unité industrielle. Pour faciliter la circulation ensemble, donc le vivre ensemble, et faire en sorte que nous puissions optimiser au niveau de l'entretien de nos moyens logistiques. Également, éviter qu'une partie de la graine se retrouve au sol. Alors que nous avons tellement besoin de cette graine, précieuse matière primaire pour notre industrie à l'intérêt de nos installations. La réalisation de cette route longue de 2,1 km va coûter plusieurs millions de francs CFA à la SN Citec. Et c'est le service technique de la commune de Bobodulasso qui est chargé de l'exécution des travaux. Si nous voulons parler de développement, il faut que l'on travaille d'abord à faciliter la circulation des marchandises. Et je crois que la SN Citec l'a comprise. C'est de demander aussi aux autres structures de lui, bien sûr, emboîter le pain. Tout le plaisir est pour nous de prendre part à cette activité de lancement du reprifilage, donc de cette voie-là, qui, à n'en pas douter, va contribuer à faciliter la mobilité en zone industrielle. C'est une bonne initiative, je pense. Il y a lieu de féliciter la SN Citec, mais aussi la commune de Bobodulasso pour cette initiative. Les travaux de reprofilage de cette voie consistent à réaliser une route sur une largeur de 6 mètres avec une emprise de 9 mètres. À terme, c'est la fluidité de la circulation dans la zone industrielle de la capitale économique burkinabé qui gagne. De la ville de Sia, nous mettons le cap sur la commune rurale de Nagringo, dans Loubritenga, où l'Association des étudiants de Moncton au Canada vole au secours des personnes déplacées internes de la dite localité. Le vendredi dernier, donc, des vivres et autres produits de première nécessité ont été remis à ces personnes vulnérables. Un don qui va, un temps soit peu, améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes. On accède davantage sur ce don avec Gérard Sommé et celle de Judith Assogba. Rouen est la joie de ces femmes déplacées internes dès l'arrivée du don sur cette terre qui abrite la cérémonie. Un moment de bonheur qui les fait oublier, un temps soit peu, leur situation de détresse. Elles reçoivent des vivres et des non-vivres de la part de l'Association des étudiants de Moncton au Canada. Un don qui est rendu possible grâce à la collecte de fonds organisée à Moncton par la communauté burkinabé vivant dans cette ville canadienne. Ce geste, il est symbolique, ce n'est pas la quantité, mais c'est de se rappeler de sa mère patrie. Donc c'est cette raison-là qui nous a appelés à faire un retour aux sources pour permettre à ces gens-là aussi d'avoir donc la nourriture, d'avoir un peu de vivres en tout cas pour la survie. Le message que nous avons à l'endroit des autres ressortissants à l'étranger, c'est d'empointer le pas que nous venons de faire. Ce don est essentiellement composé de sacs de riz de 25 kilos, de l'huile, des ustensiles de cuisine, remis ici à Eladj Seydou Bikienga, guérisseur traditionnel qui accueille sur son site des milliers de déplacés internes. Le geste est destiné spécifiquement aux femmes PDI. Nous n'avons que des mots de remerciement à l'endroit des donateurs. Nous sommes très contents du geste qu'ils viennent de poser. Que Dieu leur donne longue vie pour qu'ils continuent à soutenir les personnes vulnérables. Nous prions pour qu'il y ait la paix au Faso et qu'il y ait l'entente et la solidarité entre les filles et les fils du pays. L'association des étudiants de Moncton existe depuis 2016. Elle a pour objectif de renforcer la solidarité entre les membres et de promouvoir la culture burkinabé au Canada. Toujours dans la même dynamique, celle de soulager les personnes déplacées internes. Cette fois-ci, nous sommes à Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Le vendredi dernier également, les fidèles auditeurs de la RTB boucle du Mouhoun ont fait don de vivre des vêtements et autres produits de première nécessité aux personnes déplacées internes de la région. Un don remis donc aux autorités régionales en charge de l'action humanitaire de la boucle du Mouhoun. Nabaïda Dabire, Édouard Ouédrago et Karim Ouédrago se placent dans la cité de Bancoui. Du maïs, du mille, du riz et des vêtements pour les personnes déplacées internes de la boucle du Mouhoun. Un geste des auditeurs de la RTB radio de Dédougou. Ils disent répondre à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la transition a demandé à tout un chacun de contribuer à l'effort de guerre. C'est en réponse à l'appel que nous avons récolté, c'est vivre et c'est vêtement pour les PDI. Nous souhaitons tous que la paix revienne pour que les PDI retourne chez nous. Au nom des PDI de la région, nous remercions les donateurs, les auditeurs et ceux qui sont prêts à nous accompagner toujours. La RTB, beaucoup de Mouhoun et les autorités régionales en charge de l'action humanitaire saluent cette initiative des auditeurs. C'est adresser nos vifs remerciements à ces fidèles auditeurs de la 90.5 pour ce geste. Et personne n'est à l'abri du besoin. Je remercie cette chaîne de solidarité qui est née au sein de ces fidèles auditeurs. Je les encourage à continuer dans ce sens parce que nul n'est à l'abri du besoin. Ces derniers temps, il y a eu un mouvement assez important de population au niveau du Sourou, du Nayal également, dont une partie s'est retrouvée à Dédougou. Donc nous allons les privilégier pour qu'ils aient dans l'immédiat un soutien. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Ça sera fait dans la transparence. Voilà, donc nous pourrons rassurer les donateurs. Voilà, que le compte rendu sera fait également. Selon les données de la direction régionale en charge de l'action humanitaire, la région de la Boukou du Mouhoun enregistre déjà environ 8000 personnes qui ont vu leur localité pour le compte de l'année 2023. Retour à Ouagadougou et plus précisément au lycée technique national Aboubakar Sangouli-Lamizana pour découvrir un jeune inventeur. Uriel Michel Sizunga, premier jumeau puisque c'est de lui qu'il s'agit, élève donc en classe de seconde option technique industrielle. Il a mis au point un véhicule qui fonctionne avec de l'énergie solaire. C'est un prototype avec une vitesse maximale de 35 km à l'heure qui fascine déjà bien son entourage, ses camarades et ses encadreurs. Allons donc à la découverte de ce jeune talent avec Franck Wedrago, Jérôme Tendano. Voici le véhicule électrique USM 2023 du nom de son concepteur, Uriel Michel Sizunga, premier jumeau. Élève en classe de seconde option technique industrielle au lycée technique national Aboubakar Sangouli-Lamizana de Ouagadougou, c'est un inventeur aux grandes ambitions. Uriel veut contribuer à protéger l'environnement et réduire le coût de la vie dans son pays, le Burkina Faso. Mon but est de créer des voitures électriques à base, des moteurs électriques, des panneaux soleils. En regardant, le coût de l'essence est un peu élevé au Burkina Faso. Même au mois de décembre, on a eu pénurie d'essence. Tout ça, alors que sans l'essence, un moteur thermique ne peut pas circuler. Des matériaux récupérés. Le soleil comme source d'énergie. Aucune pollution donc. Le créateur Sizunga suscite curiosité et admiration chez ses camarades élèves. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis dans cette école, je n'ai jamais vu un élève faire ce genre de truc-là. Le jour que j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que ça là, il n'a pas eu de licence par exemple. Mais quand je me suis appris, il m'a même pris. On avait le tour de l'école. Et puis j'étais tellement contente. Il montre à travers ça qu'il n'est pas là ici pour rien. À travers la branche qu'il a fait, qui est la technique industrielle, qu'on appelle ici TI. Voilà, il montre vraiment, il valorise ses professeurs et également l'établissement et ceux qui ont fait cette branche-là. Pour en avoir également le cœur net, nous embarquons à bord de l'USM 2023 pour une circulation test dans les rues de Zorna à Ouagadougou. L'engin dispose quasiment des mêmes fonctionnalités qu'une voiture, excepté la climatisation. Mais c'est un prototype en pleine construction. C'est la première invention de mon tricycle. Voilà, j'espère, j'ai des rêves à innover et mon tricycle, fermer tout, 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 mettre des vitres. Et voilà, on va circuler à base de ça et grâce au soleil. Uriel fait partie des 537 élèves du tronc commun en technique industrielle du LTN. L'heure est aux travaux pratiques en atelier pour lui et ses camarades, sous la supervision de Oumaru Tiemtori, l'encadreur. On est vraiment ébahi à ce qu'il a eu à faire. Parce que la technique, bien vrai qu'il faut avoir des notions en mathématiques et en PC. Mais lui, son cas est assez exceptionnel. Il est en seconde d'abord. Voilà, et en seconde, il a déjà l'idée de concevoir des systèmes comme cela. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Cet élève surprend car son invention concentre des modules de différentes filières, notamment la mécanique et l'électricité dans son volet solaire. Ce qui nécessite un suivi rapproché. Et Adama Ouidraogo, directeur des travaux de ce temple, leader de l'enseignement industriel au Burkina, se veut rassurant. Au cours de son année scolaire, nous allons voir l'orientation qu'il veut se faire. Soit rester au niveau de la fabrication des pièces, qui est la mécanique ici, ou bien aller dans l'installation électrique, solaire ou industrielle. Et d'ici là, nous allons lancer, c'est-à-dire un concours dans le domaine de la production de l'invention. Et nous allons voir les génies qui vont sortir de là. Uriel Michel Sizunga, premier jumeau, dit être conscient que le chemin est long. Mais le génie du lycée technique national général Sangoulé Lamizana de Ouagadougou nourrit un rêve. C'est lui de voir la marque USM se développer avec une gamme variée de véhicules compétitifs, être un moteur propulseur de l'économie burkinabé. Voilà, bon vent à notre talent. Voilà, c'est tout pour ce premier rendez-vous de l'actualité du soir sur la RTB. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale de l'actualité sur nos antennes, c'est dans moins de trois quarts d'heure, Dieu voulant, sur une présentation de Aboubacar Sagnon. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada